Donc là je vais vous commenter une game qui s'est plutôt mal passé au début Mais sur laquelle j'ai réussi à pas mal revenir et on va voir les erreurs que j'aurais pu éviter Ce qui aurait facilité beaucoup la game, je pense, à voir Parce que franchement c'était vraiment une game serrée Et du coup on va voir ce que j'aurais pu peut-être éviter Donc là au début j'ai essayé d'aller proxy comme d'habitude par là, comme ça Mais la vaille est venue au cover, le chien aussi Donc là ils ont essayé de m'empêcher de proxy, ils ont totalement raison Et là en fait j'étais en train de prier pour que le chien aide la vaille au blue Du coup j'ai prié pour qu'elle commence au blue Ce qui m'aurait permis de vite push la wave, la première wave Afin de vite aller proxy la deuxième wave, donc on va voir ça Déjà je tiens à m'excuser sur le fait que je recorde ça sur première pro C'est parce que League of Legends ne me permettait plus de... Enfin le client de lol ne me permettait plus de visionner la rediffusion directement sur le client Donc on fait comme on peut Donc là, malheureusement pour moi, la vaille n'a pas commencé au blue Du coup pas le choix, je dois lane, obligé, regardez Je vais me... Bah ça se passe mal quoi Bon moi je me prends des coups, il faut que j'essaye de vite push Ok première erreur, elle va arriver bientôt normalement Ah voilà, ok Donc là, je vais vous expliquer le fait Je pense que vous avez dû le voir, il a up niveau 2 Il a pris son taunt, j'ai essayé de... Sa provocation J'ai essayé de vite passer sur la... Passer outre la tour pour aller proxy Il m'a bien eu Déjà première mort, inutile Mort vraiment inutile Et c'est à peu près le pire truc qui puisse vous arriver sur Singed Quand vous voulez vraiment avoir de l'impact Dans la game Donc là, pas le choix, il faut que je TP Donc je continue à essayer de push Voilà, malheureusement pour moi Premier gank Mais je crois que je vais réussir à m'en sortir, j'en suis pas sûr Ouais voilà, j'ai réussi à dodge au dernier moment le cul de la vaille Elle a flash Donc euh... Je lui fais perdre un flash Je lui fais perdre un gank C'est pas mal mais c'était risqué C'était risqué Alors que j'aurais pu mettre une ward et être prévenu bien plus tôt Sauf que les wards, je fais pause un instant Les wards, je préfère vraiment les garder Pour les mettre dans la top side jungle de l'ennemi Afin de donner de la vision à ma team, etc C'est à dire que imaginons ma... Ma bot lane Ou même mon mid S'ils verraient vaille ici Bah c'est tout de suite Ils ont moins de pression sur les épaules Et du coup ils... Bah ils pourront jouer plus tranquillement tout simplement Ça c'est vraiment une mauvaise habitude que j'ai C'est que je déteste ward les bush ici En lane Sachant que je ne lane quasiment jamais Sauf quand j'y suis contraint Donc là Et euh... Là j'irai du coup Ça m'a valu ce gank de vaille Mais... Alhamdulillah comme on dit Je m'en suis sorti Là on me dit de faire gaffe Parce que le Fizz N'est pas sur sa mid lane Je mets quand même une ward Mais j'ai confiance en moi Parce que si je le vois J'ai juste mettre un Z bien placé Il ne pourra pas dash Ni avec son E Ni euh... Ok on le voit J'appuie sur R Je mets le Z Voilà Et je les fais tourner un peu en rond Là Ah si La lane Ouais je vais Là par exemple C'est une erreur de ma part Pourquoi c'est une erreur de ma part C'est parce que J'allais me suicider à 100% Fallait que je me suicide Et là ce que j'aurais dû faire C'est juste essayer de Un peu retarder la wave Alors que là J'ai mis des dégâts La wave Ce qu'il ne faut pas du tout faire Dans ces cas là Il faut juste se suicider Peut-être mettre la Essayer de packer un maximum la wave Mais ne pas lui mettre de dégâts Et directement se suicider Donc là j'ai activé mon Q J'ai assez une erreur de ma part Ok donc là j'ai essayé de vite push Ah ça a lagué un instant Ah là ça reprend Histoire d'aller vite proxy Et là bam Ok Là on voit qu'il a loupé son Sa provocation Ce qui me permet de vite aller proxy De passer à travers Voilà la tour Pour venir proxy ici D'avoir du farm gratuitement Là ils prennent le premier Drake Malheureusement pour nous Ok Donc là on voit la vague Qui essaye de tenter un gank Sur le Kassadin Il joue bien Il joue safe Ce que je ne vais pas faire Et je crois que là Je vais me prendre un gank Justement Voilà Je me prends le R de Vi Je me prends la totale Et je meurs Et c'est une mauvaise mort Pourquoi c'est une mauvaise mort C'est que Cette mort n'apporte rien En général avec Sinjad Quand on meurt On aime quand même Apporter un Drake Ou autre chose Permettre à notre jungler D'aller botlane Etc Sauf que là Ça n'a absolument rien apporté Et en général Ce qu'il faut faire avec Sinjad Dans ces moments là Quand vous voyez que votre jungler Est derrière Quand vous voyez que votre Quand vous voyez que Justement Votre team est derrière Et que vous ne pouvez rien faire Il faut éviter de mourir bêtement Parce que si vous voyez Que votre team est devant Là vous pouvez risquer Parce que même si vous donnez des kills Et Ok Là je Je veux juste revenir sur un point Le Kassada a très mal joué Je ne sais pas si vous avez vu Là Il aurait pu Donner le kill à Yumi Ou C'était qui juste avant Ou à Fizz Ce qui aurait été bien plus préférable Sauf que là Il a voulu Essayer de fuir Pour je ne sais Quelle conque raison Alors qu'il était Mort à tous les coups Et du coup Il a donné le kill à la Vein Ce qui est très 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 dommage Parce que Je crois que cette game Il a vraiment très très bien joué Le Kassada Mais là Cette décision Je suis Elle n'est pas folle je trouve Il aurait vraiment Du donner le kill à Fizz Voilà Yumi C'est à dire se suicider Sur la tour Et comme je le disais tout à l'heure Quand votre team est derrière Il faut vraiment éviter De mourir bêtement Comme là Sur la lane Parce que sur la lane Si vous faites gank Vous mourrez C'est sûr vous mourrez Parce qu'ils sont Ils sont deux quoi sur vous La plupart du temps bien sûr Vous mourrez Voilà Encore une fois Je donne un kill Totalement gratuit je crois J'essaie de faire Voilà J'essaie de faire perdre un peu de temps Je prends la wave Pour pas que le chien puisse Prendre des stacks Je prends l'ultime de la vaille Mais quand même C'est pas fou C'est quand même pas fou Je prends l'ultime de la vaille Ce qui veut dire que Pendant les 90 prochaines secondes Là le Kassadin Il est à peu près tranquille La bot lane aussi Mais c'est quand même pas Pas utile C'est loin d'être utile Et là Comme vous voyez La force de Singed Je vais juste appuyer sur Z Ça lui aconselle sa téléport Et du coup Regardez ce qu'il se passe Au bot Là je suis désolé Je peux pas contrôler la caméra Vu que c'est vraiment On est vraiment sur première pro J'ai pas l'air au diff Sur le client de lol Mais vous avez pu le voir Brièvement On a Enfin la La bot lane a quand même Assez stomp Donc là j'en profite Pour proxy Assez rapidement Cette wave Voilà Le chain vient sur moi Voilà Dites vous que ça Ils vont tout le temps le faire Ça c'est Histoire de vous faire perdre Un peu de PV Pour que Si leur jungler Passe par là Il tente un éventuel trade Et vous tue Après ce qui est bien Ce qui est bien de Pourquoi je dis que proxy C'est toujours mieux En fait Que lane avec C'est que Si vous lanez Et que le jungler Gank Tout de suite Ils sont deux sur vous Tout de suite Ils sont deux sur vous Ils peuvent vous mettre Les sorts Les dégâts etc Alors que généralement En fait Ce qui se passe C'est que Quand vous proxy En général Vous faites gank Quand vous Essayez de proxy Entre la T1 Et la T2 Parce que Entre T2 et T3 Vous avez le temps De vous suicider Y'a pas de soucis Mais quand vous faites gank Ici C'est le jungler Qui va arriver en premier Et du coup Il va cramer Quelques sorts Sauf que pendant ce temps là Bah le top lane En face Il est encore en train De farm sous sa tour Il est encore en train De farm sous sa tour A moins qu'il décide De venir Du coup là Vous verrez tout de suite Qu'il manque quelqu'un ici Et ce sera à vous Du coup d'anticiper De faire ce qu'il faut faire Sauf que Là On va partir Sur cet exemple là Le chien est encore là Je me fais gank Par la vaille Bah tout de suite Je peux déjà gérer Le 1v1 avec la vaille Avant même Que le chien n'arrive Parce que si le chien Ensuite essaie de décaler Bah la vaille aura déjà Cramé son Q Ou peut-être son R J'aurais déjà eu Le temps de la fling Derrière moi Et de m'enfuir Avec le ghost Et l'ultime Donc c'est pour ça Qu'il faut toujours Se faire gank Quand vous êtes ici Et pas Et en plus Quand vous êtes ici Même si vous mourrez Comme vous l'avez vu tout à l'heure J'ai quand même pris la wave Ce qui fait que le chien Ne peut pas Aller prendre des plates Voilà Et donc là Je crois qu'il y a un fight Qui se prépare J'essaie de chercher Un endroit où TP Très important Où est-ce que je vais TP Du coup Je trouve Voilà Je TP sous la Sous la seule ward Qui est actuellement Enfin Qui est actuellement Ouais vers cet endroit là Du coup là J'engage le fight Je suis assez bien Dans ma partie Malgré mes 05 Je suis pas derrière Niveau XP ou quoi Donc ok Là on récupère le chien C'est moi qui le récupère Tiens en plus Ce qui veut dire Que je revois des gold Maintenant faut faire attention Et là tout de suite Je me dis C'est bon Là on peut y aller Il y a le Kassadin Qui est vraiment On fire Comme on dit Du coup là J'ai bien ralenti La veine Et là je me dis Je vais quand même foncer Je revois des gold Maintenant faut faire attention Je pensais vraiment Le tuer le Fizz Mais j'ai oublié La Yumi pour le coup Et je crois qu'on va récupérer Les kills Mais que je vais mourir aussi Si je dis pas de bêtises Je revois des gold Maintenant faut faire attention C'est qu'il est quand même worse Même si là J'ai donné de la thune Pour le coup Mais ça a bien mis Le Kassadin pour le coup Super Là pour le coup Le Kassadin Il s'est mis salement bien Moi aussi Donc c'était un fight Vraiment parfait Ok Donc là ce qui se passe Vous allez voir Je vais d'abord Faire un petit débrief Avant Enfin un petit débrief Une petite mise en contexte Avant que le place là n'arrive C'est que là La team En face Est quand même devant Elle est devant nous Au niveau gold Au niveau tout ce que vous voulez Du coup Ce qu'ils se disent Eux c'est que Enfin C'est parce qu'ils disent C'est qu'ils sont en confiance Pour eux Ça leur est improbable Qu'on soit actuellement Dans leur Topside jungle Parce que pour eux On est derrière Et qu'on va pas oser Ou risquer Sauf que Malheureusement pour eux On l'a fait Et moi Moi peu importe Genre qu'on soit derrière Qu'on soit devant Je risque Et là du coup La vein Elle vient En mode Attendez Je crois que ça bug Voilà Là elle arrive Sans aucun soucis Ce qui se passe C'est que Je lui mets Mon Z Ce qui fait Ce qui fait Qu'elle peut plus Ni Q Ni R Je crois qu'elle peut Mais de façon Le R de Vein Sans le Q C'est inutile Là le cas Ça a le bon réflexe De mettre l'Everfrost Et là On va là One tap Bam Boum Voilà Et ça c'est des petits moves Comme ça Vraiment Qui peuvent vous Faire en sorte Que vous reveniez Dans la game En fait Du coup là On va prendre directement Le Herald Et moi je vais Continuer à push Ok donc là On voit le Fizz Qui essaye de Tenter quelque chose Stop Je sais même pas pourquoi Je sais que je peux Tenir leurs dégâts Parce que j'ai un J'ai un chronomètre J'ai mon R J'ai mon Ghost Je suis un minimum tank Voilà Là il a essayé de R J'ai appuyé sur Z Une deuxième fois C'est pour ça que Quand vous jouez Sinjad avec Shen Gardez quand même Un peu l'oeil sur lui Parce que même si Vous arrivez à proxy Essayez de A partir du niveau 6 De pas trop rester loin Non plus Au cas où il essaye De R Au cas où il essaye De TP Parce que vous avez Juste appuyé sur Z Ça a une range Quand même Assez correct Et c'est bon Certes il y a quand même Toujours le shield De son R Mais Vous me connaissez Que le Shen Qui arrive ensuite Sur la botlane Et qu'il appuie sur E Ok Donc là On voit que le fight Au top A commencé Kassadin qui se fait Bah Gank Je sais pas comment On peut dire ça Je sais pas si on peut Se dire Gank A ce moment Là de la partie Je crois Je vais Voilà Je réussis à lui sauver La vie Et je pensais Vraiment qu'on allait Gagner ce fight Au final Et enfin Non Au final Là Là j'essaye quand même De bloquer Je sais pas si vous avez vu J'ai zigzagué Avec la vaille Pour essayer de lui Pour qu'elle puisse échapper Avec son Q J'ai réussi à prendre le kill Mais là malheureusement Je vais mourir Et là vu que j'avais Cramé mon chronomètre J'essaye de De récupérer 500 500 tunes Pour Bah tout simplement Pour le Zonia Du coup je retourne A la top lane Et histoire de faire encore Un peu vie dans ma tour Ah là Je me fais gang par le Fizz Ok j'ai réussi à les maintenir Les deux tranquillement Et là pour le coup Je vais réussir Je crois tuer Voilà le chien Et je pensais vraiment Que le Hikari M'allait tuer le Fizz Et au final Je crois il va Bah Je sais pas comment c'est possible En fait qu'il l'ait pas tué Et du coup ça va nous faire Pardre Ça va nous faire Pardre Perdre Ce fight Même si bon Le Kassadin grâce à ça Il va arriver à prendre La tête de bot Donc là j'ai essayé De me poser la question Si je pouvais Face check ce bush ou pas Parce qu'il devait être En train de Voilà Voilà Du coup là tout de suite J'essaye De cancel le Le Nash Là je sais pas si vous avez vu Je vais essayer de revenir Un peu en arrière J'ai réussi A bloquer la veine Pendant un certain temps Sur le Z Voilà J'ai mis le Z au début ici Pour essayer de la ralentir un peu Éviter le Q Ça a pas marché Vous la regardez Non Ah même pas Je pensais vraiment L'avoir mis Sur le Z du coup Mais du coup Le Varus Après il va la distraire Et ce qui fait en sorte Qu'au final On va pas se sentir Si mal Parce que Oula Voilà J'essaye de revenir un peu Voilà Grâce au Kassada On va tuer la veine Et La veine va réussir à s'enfuir Alors qu'à la base Ils étaient partis Pour faire le Le Nashor Je récupère mon Zonia Ce qui est très important A ce moment là Et je crois Voilà Je donne le Je donne des conseils A la team Pour leur dire que Il faut juste Tout mettre sur la Sur la veine Si on tue la veine Ils n'ont plus de dégâts Le Fizz Il est Je pense qu'il est vraiment derrière En fait En tout cas Par rapport au Kassada Clairement Du coup Il fait pas peur Mais leur veine Est bien 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 devant Du coup Si vraiment On arrive à la tuer C'est Gigi Wallplay Ok donc là On se regarde dans les yeux Au Nash J'enlève la pink Et là le but C'est juste de leur dire On est là Vous pourrez pas le faire facilement Parce que mine de rien Ils sont quand même encore devant Et là les seuls fights Qu'on a réussi à gagner C'est à cause de leurs erreurs C'est pas grâce à notre A notre Wallplay Si on a su vraiment punir leurs erreurs Surtout moi et le Kassadin C'est On a réussi à Engager quand il le fallait Pour les punir Et Shinged Vraiment ça excelle dans ça Dans le fait de punir L'erreur de l'ennemi A mauvais positionnement De l'ADC J'appuie sur Z Il peut plus rien faire Ok Là je crois Je vais me prendre une Ouais Voilà je crois Je vais me prendre une Voilà 4 personnes sur moi Je tampois un peu Avec le Zenir Ça suffit pas Je meurs Très très mal joué de ma part Très très mal joué de ma part Là au comportement Du Fizz Ici Je vais essayer de remettre ça Voilà Il m'a bien bait quand même Avec sa Sa pink Qui était ici A son comportement Ça se voyait qu'il attendait juste De pouvoir aller Parce que Ça se sentait Qu'il y avait la vaille pas loin Et là du coup J'avais plus la vision Ni sur la veine Ni sur la La vaille Et le Fizz Ça se voyait clairement En fait Qu'il voulait m'engager Donc Ils m'ont démarré 1, 2, 3 J'ai fini Ce qui va leur donner Forcément un free Nash Et là Le Kassadin Pour le coup Pour le coup J'ai eu de la chance Là Il aurait juste suffit Qu'on ait un midliner Derrière dans la game Pour que la game Soit totalement perdue Là le Kassadin Vous avez vu quand même Ce qu'il a réussi à faire Ma bot lane Ils savent que Le baron est mort Donc Malgré le fait Qu'il soit derrière Ils ont quand même Bien push Au mid Je crois qu'ils vont Prendre aussi La La T3 mid Même l'inib Tiens voilà Du coup là Ils prennent le Nash Mais on a L'inib bot Et l'inib top Euh L'inib mid Ce qui est largement Ok Donc là Pendant qu'on les maintient Au mid Le Kassadin Est en train de Bien push la bot lane Même si on a déjà l'inib Et aussi du coup Il prend du farm Et de l'XP tout seul En fait Et voilà Bah faut juste regarder Il est niveau 18 On est niveau Je suis niveau 16 Moi Je suis assez Quand même assez bien Dans la partie Et notre bot lane Niveau 13 13 Jungler Il vient à peine De 15 C'est vraiment Pour vous dire Que quand vous avez Un champion Comme Kassadin Dans votre équipe Il faut en faire usage En fait Pour faire usage Il faut lui laisser le temps Il faut lui laisser le temps De farmer Ne pas forcer des fights inutiles En début de partie Et je pense que mine de rien Le fait que la va Il soit venu beaucoup top Ça a permis De Ça lui a permis D'être un peu plus tranquille Dans sa lane Pour pouvoir farm Etc Ok donc pour ma part Là je sais que Ils ont une grande capacité D'engage Du coup j'essaie quand même De rester un peu en retrait Parce que le drake arrive bientôt Donc je push juste ce qu'il faut Et je me retire Ok donc là on leur laisse On prend le drake Mais du coup Ça leur ouvre le nash La possibilité de faire le nash Je crois que le Kassadin Va essayer de De le cancel Et il a Zonia Pour éviter le air du fils Ce qui a été une très 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 mauvaise idée Je pense Est-ce qu'on va réussir à tuer la veine Elle a réussi à vraiment Vraiment super bien Qu'il y ait la veine là ici Certes je tue le chêne mais Là pour le coup Le Kassadin Aurait dû nous attendre Parce que certes Attend nous Donne leur le nash Les laisse pas back Mais attend nous en fait Attend que c'est moi Qu'il y a Que moi Ou et Karim Engagé en premier en fait Parce que là pour le coup Le air Il s'est pris le air du fils Il a été obligé de Zonia Et si Il aurait eu son Zonia là Le fight aurait été Certainement gagné Après ça va On fait quand même Deux pour trois Enfin trois pour deux Et là clairement regardez Voilà je lui ai dit Kassadin Tu dois tous les ignorer À part la veine Ok donc là le Kassadin Il est en train de camper Voilà C'était Ward Et il se fait catch Ce qui est très 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 grave Pour nous Donc là le Varus Essaye de s'échapper Avec la sauna Etc Le fils malgré son Son manque incroyable De dégâts Va réussir un peu À faire le taf Et là la veine Elle va juste Bam 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 Et là je pensais Que la game était perdue Mais attendez à la suite Je crois que je vais Je vais réussir à la sauver Ok c'est à dire que là Ils essayent de prendre la tour J'esquive La provocation du chêne Et là vu que je sais Que je peux pas gagner Les fights en fait Avec le Karim Il réussit à tuer le fils C'est super Ils sont plus que trois du coup Euh quatre Mais là Regardez ce que je vais faire Je peux pas les fights En 1v4 Clairement pas Je décide de prendre La prochaine wave Avec les Les super sbires Ce qui a été très indigé On va pas Parce que sinon on aurait On aurait clairement perdu La game Après je suis pas sûr Peut-être qu'ils auraient pu finir Euh Que le Ils auraient pu faire en sorte Que le chêne tanque la tour Tout simplement Et Ouais mais non Ouais je crois qu'ils pouvaient pas Parce que mes alliés Ils viennent te revenir Ouais c'est pour ça Et là du coup Je fais une petite Michael Scofield Mais je crois que ce move Quand même a réussi A nous faire gagner la game A nous maintenir Pour le Pour le moment Donc clairement Après un fight Perdu Si vous êtes toujours en vie Essayez de prendre Les prochaines waves Pour empêcher Vos ennemis De push Ou de prendre des tours Des inhibiteurs Etc C'est le meilleur truc Que vous puissiez faire Au lieu de back Et de les attendre Devant vos tours Impuissants Que vous pourrez juste Les regarder Si vous décidez d'engager Ils vont one shot Donc là clairement Voilà je vois la vaille Overextend Et là je demande Langage Comme des Comme des attardés Regardez voilà Je vais ultime Je vais ghost Attac la sauna Je vais mettre Un très très bon z Là vous voyez le z Sur la veine Ce qui va l'empêcher De Q Pendant un certain temps Et là je crois Voilà on va tout mettre Sur elle C'est moi qui prends Le kill Shut down Et à partir d'ici C'est gg wellplay Là le chen a essayé De faire la même chose Sauf que malheureusement Pour lui Notre top lane On est en train de push Du coup on va avoir Des sbires Voilà je fais un peu Shield Fizz Voilà il zone ya Je lui mets un z Hop il peut ni E Ni Q Ni faire ce qu'il veut Il meurt Et donc voilà Du coup Si je devais Résumer un peu Mes erreurs Du De début Voilà Les erreurs que j'ai fait Au début c'était quoi C'était de Mourir bêtement Tout simplement Attendez je vais la revenir Mourir bêtement Sans que Mati m'en profite Parce qu'en général Avec Sinjad L'objectif C'est d'être utile Pour l'équipe Alors que là Je donnais gratuitement Des kills au chen Notamment le premier Je suis mort Débilement Sur sa tour Parce qu'il avait Up niveau 2 Et il m'attend Sur la tour J'ai donné des kills A la vaille aussi Au début Sans que Ikarim Ne puisse rien faire Et là pour le coup Il faut éviter de faire ça Quand votre équipe est derrière Quand vous voyez que votre jungler C'est pas quelqu'un qui prend des initiatives Parce que par exemple Actuellement Je duo avec un jungler Qui est vraiment Que j'aime beaucoup Il suffit juste Qu'il voit Le jungler en face Top lane Grâce à une de mes wards Pour qu'il va Instant Drake Après certes Il joue des junglers Qui prennent le Drake facilement Viego Et Kane Après Ikarim aussi C'est pas dégueulasse Logiquement Pour prendre le Drake Mais là Le Ikarim On a bien vu Qu'il était pas entreprenant Il attendait l'écho Bref C'était pas lui Le leader Donc j'aurais dû m'en rendre compte Et me dire Ok Je vais jouer tranquille Je vais jouer tranquille Je vais essayer de pas Int etc Je vais attendre Deux bonnes occasions Pour TP bot Après certes J'en ai eu une seule D'occasion pour TP bot Mais Sinon voilà A peu près pour mes erreurs Sous-titrage ST' 501